Nous allons passer un petit 25 minutes avec lui. Si par la suite vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je tiens à remercier le CIMEC pour m'avoir invité. Maintenant, je vais essayer de partager mon écran. J'ai une petite présentation pour vous. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est pour un peu démontrer ce qu'on a fait en intelligence artificielle depuis plusieurs années et d'ouvrir un peu sur où est-ce qu'on s'en va. Donc, on me dit « Host Disabled Participant Screen Sharing ». Est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation? C'est bien. Merci. Il y a toujours quelque chose qui nous arrive. Donc, voilà. Sure. Je vais me mettre en mode présentation. Donc, je vois que ce n'est pas le bon qui est. Je vais le laisser comme ça, si ça ne vous dérange pas. On va perdre moins d'un. Sinon, vous pouvez tenter de le mettre en plein écran. Je vais vous dire si ça fonctionne bien. Oui, c'est parce que là, il est en plein écran sur mon deuxième écran. Ça fait toujours. Donc, ce n'est pas le bon. Vous pouvez sélectionner la fenêtre au complet au lieu de l'application. Vous pouvez sélectionner l'application si vous avez sélectionné l'écran. Sinon, vous faites l'inverse. Donc, sélectionnez l'écran au lieu de l'application. Écoutez, on va essayer de vous faire ça à la bonne franquette. OK. Donc, je vais faire l'écran. Je vais voir si ça fonctionne. Donc, est-ce que, si je me mets comme ça, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. Il va bien. Super. Merci beaucoup. On réussit toujours. L'intelligence naturelle, c'est limite. Pas de problème. Donc, merci. Donc, le titre de ma présentation, comme vous avez pu le voir, on parle de l'intelligence artificielle aux technologies quantiques. Je ne ferai pas beaucoup de technologies quantiques parce que Marc Leclerc va vous en parler en long et en large tantôt. Donc, je me suis plutôt concentré sur l'intelligence artificielle. où est-ce que ça a commencé, les investissements massifs? Lors de la SQRI 2017-2022, on a annoncé un premier 100 millions d'investissements pour créer une super gratte. À l'époque, c'était un petit peu flou ce qu'on voulait faire avec ça. L'objectif étant de consolider la masse critique de chercheurs de haut calibre, de créer un environnement d'affaires favorable pour valoriser ce qui était découvert dans nos grandes universités. Et aussi, tout l'aspect acceptabilité et impact social de l'intelligence artificielle. Ensuite, en 19-20, on a eu un autre budget où il y a eu un investissement de plus de 329 millions. séparé en différentes, je dirais, stratégies ou actions qu'on voulait faire. Je vais passer à travers chacune d'elles. Donc, pour ceux qui se demandent où était le quantique à l'époque, on avait mis ça dans le soutien aux technologies en appui à l'intelligence artificielle. Parce qu'à l'époque, on se disait, l'intelligence artificielle et le quantique vont être reliés autant du côté de la puissance de calcul que du développement des technologies quantiques. Donc, chacun pouvant aider l'autre. Donc, je vais prendre l'ensemble de ce que je viens de vous présenter. On a commencé en disant, il faut élargir l'offre de formation d'intelligence artificielle. Je pense qu'à l'époque, on avait une problématique de rareté de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, c'est encore plus criant. Donc, l'objectif étant de susciter des carrières au niveau de l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on a fait des appels à projets pour développer des cours, des formations en intelligence artificielle. Mais aussi des initiatives pour vulgariser l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on a autorisé plus de 4 millions de subventions pour des valeurs de 6,5 millions. On a soutenu 23 projets qui pouvaient avoir une subvention jusqu'à 300 000 $. En passant, ces appels à projets-là continuent. Donc, à chaque année, il y a des appels à projets qui ont lieu dans ce domaine. On voulait aussi attirer des chercheurs en intelligence artificielle. Deux grands points. On a utilisé le Fonds Recherche Québec au niveau santé pour développer tout l'aspect IA santé. Ce qui a permis d'attirer des chercheurs, donc avec des chercheurs boursiers, des bourses aux étudiants. Mais aussi, renforcer la capacité des établissements de santé d'utiliser l'intelligence artificielle. De structurer les données pour que ce soit possible de le faire. Il y a aussi un concours de chaire de recherche double, intelligence artificielle et santé. Donc, c'est deux silos. Soit on travaille en intelligence artificielle, soit on travaille en santé. Et c'est difficile de faire les liens. Donc, avec l'approche du FRQS, c'est-à-dire, faisons des chaires où un professeur est spécialiste d'intelligence artificielle. Et l'autre a une spécialité en santé. Donc, ça, c'est un programme qui est en cours. Et on a aussi un programme de mobilisation des connaissances pour s'assurer que le transfert s'effectue. Donc, ce qui a donné un appui à 64 chercheurs au niveau des bourses. 31 chercheurs au niveau des chaires doubles. Donc, ça commence à faire des masses critiques intéressantes. Et aussi un appui à du personnel hautement qualifié. Donc, ça nous prend des gens qui sont capables, dans le fond, de transférer les connaissances, programmer les logiciels, aussi structurer les données. Même chose, on a travaillé avec MeTax cette fois-ci pour offrir des stages en milieu industriel. Donc, vous connaissez bien, pour la plupart, le programme MeTax qui permet d'avoir des stagiaires qui font des périodes de recherche en collaboration universitaire-industrie. Une partie du temps est passée en entreprise. Donc, ce que ça nous a permis de faire depuis 2019, c'est 147 projets, 58 entreprises, en collaboration avec 89 établissements d'enseignement. En moyenne, chaque unité de stage permet de multiplier par trois la valeur du projet qui est fait. Donc, ça a permis de soutenir plus de 200 stagiaires en entreprise. L'autre élément important était l'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on veut faire. On a beau avoir de la belle recherche, de la recherche fondamentale, à la fin de la journée, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir faire du développement économique. Donc, on a fait plusieurs appels à projets pour différents types d'entreprises qui vont des startups à des entreprises, des PME qui sont à leur premier balbutiement. Aussi, un volet projet d'envergure où là, on souhaitait voir des entreprises travailler ensemble sur des projets collaboratifs. Et même chose avec nos regroupements sectoriels de recherche industrielle pour permettre la collaboration université-entreprise. Donc, ce que ça a donné, c'est 263 projets d'innovation en entreprise, donc pour les quatre volets. Ça représente environ 45 millions d'investissements pour des valeurs de projets de 118 millions. Donc, on a quand même un effet levier important qui est à peu près de 2,6 $ pour chaque dollar payé. Donc, on aime bien travailler comme ça avec des effets leviers. Ici, c'est le bilan un petit peu des secteurs dans lesquels on a reçu des projets. Comme vous pouvez voir, c'est assez diversifié. Donc, autant du côté du commerce, de l'agroalimentaire, du minier, des sciences de la vie, les formations de ressources humaines, l'industrie manufacturière. Et on voit aussi qu'il y a une partie technologie de l'information, de la communication. Donc, on voit que l'intelligence artificielle par rapport à il y a cinq ans n'est plus un secteur en soi, mais c'est une technologie maintenant qui est utilisée dans l'ensemble des secteurs. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est passé dans le fond de chercheurs ou d'entreprises qui se déclaraient intelligence artificielle vers maintenant des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur développement de produits. Je vais passer à travers les différents volets pour vous donner aussi quelques exemples de projets qui ont été financés. Donc, le premier, c'était au niveau des startups. Donc, les entreprises à fort potentiel de croissance qui utilisent l'intelligence artificielle. Un soutien relativement modeste d'environ 50 000 $ par entreprise, mais avec un effet levier important, ce qui nous a permis de soutenir 70 entreprises. Comme vous pouvez le voir, à peu près pour 3 millions d'engagement, on va chercher jusqu'à à peu près 7 millions de valeurs de projets. Des exemples de projets qui ont été soutenus, il y en a quatre ici. Le premier que j'aime bien mentionner, AFRED, qui a réussi à gagner, d'arriver deuxième au IBM AI X-Price. Donc, c'est un prix assez prestigieux. Donc, eux travaillent au niveau de la santé mentale utilisant l'intelligence artificielle. On a aussi, à votre droite, le Vital Tracer, avec un docteur au poignet, encore au niveau de la santé. Ensuite, au niveau d'un outil qui permet le triage au niveau de la pharmacie. Et finalement, des feux de circulation intelligents. Donc, vous voyez que c'est assez diversifié comme projet. Là, j'en ai trois en santé, mais sur des sujets très différents. Ensuite, on va au volet 2 pour les entreprises plus matures, mais peut-être avec un niveau technologique plus faible. C'était, encore une fois, un appel à projet où on pouvait donner jusqu'à 150 000 $ par entreprise. Ça nous a permis de soutenir 95 projets d'innovation des PME. On peut voir qu'on en a pour 31 millions de valeurs de projets. Donc, très intéressant. Et ce qui nous a aussi permis de former 116 stagiaires, donc du personnel hautement qualifié en entreprise. Donc, ces gens-là, disponibles ensuite pour travailler dans le secteur. Quelques exemples d'entreprises qui ont travaillé, dont on a soutenu. Un qui est nectar au niveau des abeilles, donc qui permet de suivre l'état d'évolution des ruches. C'est intéressant, là, en agriculture. Une aussi qui était plutôt au niveau des médicaments pour la COVID, donc immune-biosolution. On a aussi Videns Analytique au niveau des ressources humaines, donc l'utilisation de l'IA en ressources humaines. Et ensuite, la dernière étant une entreprise au niveau de l'éducation. Donc, on voit encore une fois des secteurs très différents avec en commun l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ensuite, on arrive au volet 3, où on parle de projet d'envergure. Comme vous pouvez voir, par rapport au montant de subvention qu'on a vu tantôt, là, on change de ligue. On est plutôt au niveau de subvention de jusqu'à 500 000 par entreprise, avec un maximum d'un million cinq. On voulait mettre ensemble des entreprises qui peuvent offrir une solution et une entreprise qui a des besoins, donc pour qu'ils puissent faire un développement conjoint. Naturellement, comme les projets sont un petit peu plus costauds, on a soutenu un peu moins d'entreprises. Ici, on a huit projets qui incluent quand même 22 entreprises. Et on a réussi aussi à former des stagiaires. Donc, ici, deux projets, deux exemples de projets. Un que vous avez sûrement entendu parler, parce que dans les dernières semaines, ça a été très publicisé. Donc, le robot cueilleur de brocolis qui a été conçu par une entreprise québécoise et qui a un bon potentiel, un bon potentiel, je dirais, commercial. et l'entreprise Beep Beep de Saint-Augustin. Puis là, naturellement, j'ai pas mis c'était quoi son rôle. Vous pourrez taper sur Google pour voir. Désolé, j'ai pas pris la note. Dernier élément de nos appels à projets, c'est la collaboration avec les recoupements sectoriels de recherche industrielle. Donc, l'objectif étant, par rapport au volet 3, d'avoir des collaborations université-entreprise. Donc, avoir des projets structurants qui regroupent au moins deux entreprises avec un centre de recherche et l'objectif étant de développer des biens, des produits, des services ou des procédés. Une suspension maximale de 600 000 $. Ça nous a permis depuis 2019 de soutenir 90 projets de 182 entreprises différentes. Ça a permis de former quand même près de 280 stagiaires qualifiés en entreprise. Donc, quelques exemples de projets. Je prendrais peut-être le projet DEAL en aérospatial, qui est un projet international. Donc, en lien avec l'IRT Saint-Exupéry en France. Donc, c'est vraiment un projet qui a été monté par le CRIAC. L'autre exemple étant peut-être le Nid KG, qui est une entreprise émovie, une entreprise québécoise qui traite les problématiques du genou en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, pour les appels à projets, je dirais, regardez notre site web régulièrement. On a des appels, par exemple, en intelligence artificielle, c'est trois fois par année. La dernière date de tomber était en octobre. La prochaine est quelque part au mois de mars. Donc, si vous avez des projets, ne pas hésiter à les déposer. On a aussi voulu s'assurer que la recherche en intelligence artificielle était bien soutenue. Donc, à la fois la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Pour ça, on soutient, entre autres, IvadoLab pour le développement de solutions d'intelligence artificielle. En mode collaboratif, donc IvadoLab peut accompagner les entreprises dans leurs travaux de recherche. ScaleEye, qui est la grande, la supergrappe au niveau de la logistique, donc utilisant l'intelligence artificielle dans les travaux de logistique. On soutient aussi l'intelligence, l'Institut d'intelligence artificielle, le MILA, donc qui est un projet conjoint à l'Université de Montréal, l'Université McGill, en étroite collaboration avec Polytechnique et HEC. On a un groupe ici de chercheurs de haut niveau, par exemple, le directeur scientifique étant Yoshua Bengio, une sommité dans l'apprentissage profond. Ensuite, on a plus largement, je dirais, l'Ivado qui est la valorisation des données, qui court plus large que juste l'intelligence artificielle, mais qui est d'une importance capitale, parce que sans données, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle. Je pense que je ne vous apprends rien ici. Et Ivado a aussi, tout comme MILA, l'objectif de former la nouvelle génération de scientifiques. Aussi, plus largement, on a le Forum IA dont son objectif est de vraiment s'assurer de concerter l'ensemble des acteurs du milieu, mobiliser les gens autour de projets communs. Vous avez vu qu'il y a quand même plusieurs organisations qui ont des activités ou des actions en intelligence artificielle, ce qui fait que le Forum IA s'assure qu'il y a une cohérence dans tout ça. Ensuite, l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un truc montréalais, mais il y en a vraiment partout au niveau de la province. Par exemple, à l'Université Laval, on a le pôle d'expertise en intelligence artificielle qui est piloté par l'Institut en intelligence de données. On a aussi des actions au niveau des start-up, donc au niveau des incubateurs, des accélérateurs. Pour ça, on finance Next AI, le Creative Destruction Lab de Montréal pour aider les entreprises à aller plus loin là-dedans, les entreprises en démarrage. Et finalement, je dirais, peut-être le bout aussi important qui était déjà là en 2017, l'importance de l'acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle, donc l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, qui est un réseau d'environ de plus de 200 chercheurs. Eux, leur angle, c'est de voir au niveau éthique, philosophique, social, est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée pour le bien commun ou est-ce qu'il peut y avoir des billets, donc s'assurer que finalement, toute la société en profite. C'est un regroupement qui est financé par les fonds Recherche Québec. Je l'ai gardé un peu pour la fin de cette partie-là. On finance aussi FORCIA, qui est notre consortium de sept centres collégiaux de transfert de technologie, donc que vous voyez là, je pense que vous allez avoir une présentation sur FORCIA aussi plus tard dans la journée. Donc, pour nous, c'est important que l'intelligence artificielle se rende au niveau des entreprises, plus particulièrement les PME, donc pour nous, les CCTT sont importants parce que c'est la clientèle naturelle et ce qu'on veut faire dans le fond avec FORCIA, c'est d'accélérer l'intégration dans les entreprises et les organisations. je n'en parlerai pas plus parce que je ne veux pas se couper les prochaines présentations. Donc, pour le, en conclusion, je dirais la suite, bon, vous avez vu l'intelligence artificielle et de plus en plus multisecteurs se retrouvent dans l'ensemble des secteurs de l'économie, donc ce n'est plus un secteur en soi, mais c'est vraiment diffusé sur l'ensemble des verticaux économiques du Québec. Donc, pour la suite, on travaille sur la SQRI, la prochaine SQRI qui devrait être déposée quelque part au printemps 2022. Naturellement, il y a un renouvellement de l'appui à l'intelligence artificielle. On veut poursuivre le déploiement dans tous les secteurs, donc appuyer ce déploiement-là, favoriser aussi de plus en plus la commercialisation et la collaboration entre les acteurs. Donc, voilà, merci, merci beaucoup de votre attention. Bonjour, on donne la caméra, excellent. Oui, bonjour, donc je vais prendre des questions. Je vais juste montrer comment aux personnes comment utiliser le module de questions. donc premièrement, sachez qu'on avait corrigé quelque chose, donc si vous ne voyez pas le chat, actualisez la page, ça va prendre problème, actualisez la page et ça devrait fonctionner à nouveau. Donc, pour aller dans le chat, on va tout simplement ici et on peut aller taper notre question ici et comme je dis, si jamais vous n'avez pas vu le chat de cette manière-là, vous pouvez actualiser la page et vous allez le voir à ce moment-ci. Ensuite, bien premièrement, je vais vous poser la première question qui est sortie. est-ce que la prochaine SQRi accordera une place importante pour la recherche appliquée? C'est Catherine Saint-Genevier qui nous a demandé ça. Oui, tout à fait. La recherche appliquée, je pense qu'il faut avoir un bon équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Bon, vous avez vu les appels à projets avec les entreprises. on souhaite avoir un lien entreprise, institution académique, pas juste universitaire, mais bien qu'il y ait des transferts de connaissances et on souhaite aussi avoir naturellement la commercialisation, en bout de ligne, avoir des produits. Fait que oui, il y aura un support au niveau de la recherche appliquée. Merci beaucoup. Donc, je regarde présentement, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va attendre encore quelques minutes. C'est trop clair ce que j'allais dire. Exactement. Ou trop plate, les deux. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment de questions encore pour l'instant. Fait qu'on peut passer à la prochaine à la prochaine séance. Donc, à la prochaine séance, ça serait du réseautage. Donc, merci encore, Marco, pour cette conférence-là. Puis, pour le réseautage, dans le fond, il suffit de retourner sur la plateforme ici. Oh, excusez-moi, en 30 ans, on vient recevoir une autre question de Michel Chabot. Donc, surprise. Quels sont les domaines qui seront privilégiés? Je vous laisse répondre à cette question. C'est toujours difficile de privilégier, des domaines. Je dirais, ce qu'on voit sortir beaucoup, je ne dirais pas qu'on les privilégie, mais ce qu'il y a de plus populaire jusqu'à présent, je dirais, il y a tout le côté agriculture. On a beaucoup de projets là-dedans. Au niveau des ressources naturelles aussi, il y a beaucoup de projets qui sortent à ce niveau-là. et aussi le côté commerce, etc. Donc, je dirais, c'est les trois plus importants. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que nos grands secteurs, par exemple, l'aéronautique, on a vu qu'on avait quelques projets. on souhaite que ces projets-là soient maintenus. Au niveau de la santé aussi, je pense que l'intelligence artificielle peut avoir un grand impact au niveau de l'aide à la décision. Donc, on souhaite aussi aller de ce côté-là. super, merci. Donc, je pense que c'était la dernière question pour le moment. À ce moment-ci, j'irai avec le réseautage, comme je disais précédemment. Donc, encore une fois, merci, M. Bouin, pour votre présentation. Donc, pour le réseautage, il suffit d'en retourner sur, mon Dieu, on a une autre question qui rentre à chaque fois que j'essaie de parler de réseautage. Je pense que les gens ont trouvé ça intéressant. Donc, et le tourisme, qu'est-ce que vous en dites du tourisme? Est-ce que ça vous dit quelque chose si on vous dit la question et le tourisme? Bien, le tourisme, puis là, je vais vous dire ça de mémoire, on a eu quelques projets au niveau tourisme. On a mis ça, nous, au niveau plus de commerce de détail. On a tout mis ça ensemble. Mais au niveau du tourisme, on a eu quelques projets, notamment au niveau de l'hôtellerie, au niveau réservation, etc. Donc, il y a eu quelques projets là-dedans. Merci. on a Michel qui dit merci beaucoup Marco, pardon. Donc, finalement, je viens d'avoir la petite notice qu'on va tout ça passer à la prochaine conférence. pour la prochaine chasse.